Je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas faire la politique. Moi-même, je fais la politique. Mais la politique, ça demande l'intelligence, chers frères. Vous voyez, il y a une situation qui est venue. C'est vrai, on peut se réclamer du FPI. Gagnéoua n'a pas bougé. A l'heure où je vous parle, vous voyez les rues de Gagnéoua, on ne peut pas vous parler de ça aux rues. Je ne peux même vous parler de pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de bénéficier du poudreau. Ils sont en train de bénéficier de l'électricité, de l'eau courante. Sinon, Gagnéoua, vous connaissez là. Les mouvements pour lesquels vous êtes soulevés aujourd'hui, peut-être que c'est Gagnéoua même qui s'est l'employé. Pourquoi ? Ils sont en train de nous montrer qu'eux aussi font la politique, mais ils sont intelligents. Pendant que c'est maintenant que le développement a commencé à pointer son nez dans Bangorou, vous voyez partout aujourd'hui, tous les villages, ils sont en train d'implanter les poudreaux. Sortir nos parents dans le noir, l'eau courante, etc. Moi-même, votre président, je suis en train de reprofiler les routes. Là, Géroute est en train de le faire. Même si on n'est pas content pour quelque chose, moi je suis votre frère, je suis avec vous, je suis dans le peuple, je suis toujours avec vous. Si on n'est pas content, il ne faut pas donner une mauvaise image de Bangorou. Posons-nous la question, pourquoi les autres ne marchent pas ? Et puis nous qui avons plus besoin de développement, c'est nous on marche. On bloque la route. Mais ceux qui quittent Abidjan pour aller à Mala, ils n'ont pas à voir votre mouvement. Moi je voulais encore m'agénouer devant vous. C'est parce que vous ne voyez pas le travail que je suis en train d'abattre. C'est vous qui m'avez mis là. C'est vous qui êtes allé prendre la seuille en otage pour lui donner la victoire de nos gars. C'est grâce à vous aujourd'hui, moi je suis président. Quand vous voyez, souvent je m'arrête ici pour distribuer des billets de banque. Non, je ne suis pas double casse à Saga. Mais c'est une manière de vous retourner ma reconnaissance pour le sacrifice que vous avez fait pour moi. Je voudrais vous demander pardon. Je voudrais vous demander pardon. Ne mettons pas Bangolo seul en retard dans le Guémont. Il y a un pays aussi à Kubli. Il y a un pays à Fakobli. Même Diokwe qui est notre capitale là, il y a un pays là-bas. Mais pourquoi c'est toujours Bangolo ? Pourquoi nous aussi en faisant la politique, on ne peut pas montrer aux autres départements que nous on est intelligents ? Vous voyez, le plus souvent ceux qui vous amènent à marcher là. Et même vous ne les voyez pas au devant. Dieu merci, c'est à distance je disais aux gendarmes d'aller doucement. Parce que vous êtes mes enfants, mes petits frères. Il ne faudrait même pas qu'on blesse quelqu'un. Je ne suis pas prêt à accepter qu'on arrête un jeune de Bangolo. Mais je voulais vous dire merci, parce qu'ils sont venus poliment à vous. Très sages que vous êtes, vous êtes retirés de la route. C'est en cela que je voulais vous dire merci. Merci d'avoir compris qu'il y a certains actes qui risquent de nous mettre en retard. Il y a certains actes qui risquent de nous mettre en retard. Et puis je voulais continuer pour dire, j'assume ce que j'ai dit. Ceux qui sont à Abidjan, qui vous envoient les Orahimoni, 30 000, 20 000, allez voir Koutukou faire ça là. Ne les écoutez pas. Ceux-là, ils deviennent à Bangolo quelqu'un et à la campagne. Nous qui sommes matin-midi, soyez-vous là. Ayez pitié de nous pour que nous on soit crédibles aux yeux du pouvoir pour que le développement qu'on demande venir ici vienne. N'écoutez pas ceux-là qui ne sont jamais venus à Bangolo pour voir et écouter votre quotidien. Ils ne savent même pas que vous existez. Celui qui tout le temps, même souvent vous dit que vous êtes voyou, moi il dit que je veux. On dit que c'est les Chinois, moi il dit que je veux. Mais ayez pitié de moi aussi. Ayez pitié de moi. Est-ce que quand je viens à la station, quand vous venez, je vous chasse ? Est-ce que je vous chasse ? Je donne ce que j'ai à donner. Désormais, si quelqu'un vous appelle à une quelconque match, appelez-moi. Appelez-moi. Je vais vous dire, vous avez affaire à des manipulateurs, ce ne sont pas des gens qui aiment Bangolo. Et puis quand il y a un mouvement là, renseignez-vous à côté. Diopé là, c'est 29 kilomètres. Diopé qui est le passion même de toute marche là. Est-ce qu'à Diopé ça a marché ? Non. Et à Longualais ça a marché ? Non. Et à Mans, et à Dallois, à Gagnonois, public, pas communique. Grand vrai, si les autres villes-là n'ont pas marché, nous là, il ne faut pas venir, nous pousserons à marcher. Tout ce que le président des régions, c'est moi d'aujourd'hui qui est en train de venir, les collègues de proximité, tout et tout ce qui est en train de venir, c'est nous, la jeune génération, on va en profiter. Vous, vous avez déjà fini votre vie, ne venez pas gâter notre avenir. Ayez le courage de leur dire ça. Si vous dites ça là, vous n'êtes pas bête. Mais bien au contraire, quand vous venez, moi j'ai vu un jeune tout à l'heure qui a eu une bouteille de liqueur qui brandit. Est-ce que vous là, qui êtes des élèves, d'autres étudiants, etc., d'autres chefs de petits métiers, ces bouteilles de karaoké à votre vie ? Il ne faut pas que les gens se foutent de vous. Il ne faudrait pas que les gens se foutent de vous. Il ne faudrait pas que les gens se foutent de Bangalore. Regardez Bangalore là. Si le monsieur là n'était pas venu construire la station ici, tous les véhicules fassent, ils savent qu'il y a une ville qui est de Bangalore ici. C'est la station là qui m'a dit, ah, on dirait que là c'est une ville. Donc je ne vous demande pardon, mais en même temps je suis venu vous témoigner ma reconnaissance. On peut se tromper, mais tu es dans l'heure, c'est ce qui est mauvais. Donc, d'ici le soir, moi je convoque tous les jeunes à partir de 18h, 19h et pas là. Je convoque tous les jeunes à la salle de Radio Bouillard. On va laver notre lait sale en famille. Je me suis arrêté ici tout simplement pour vous témoigner ma reconnaissance et vous dire, si vous avez mis un jeune parmi 5 candidats qui gèrent la région, ça veut dire que vous avez un avocat. Mais s'il y a un problème qui vous chagrit, venez faire quoi vous allez dire. Vous déléguer 2-3 personnes à aller dire au vieux, à Garo, nous aujourd'hui on ne veut pas ça. Moi je ne vais pas vous trahir, je vais vous montrer la ligne. C'est vous qui m'avez dit, vas-y, nous on veut le développement. J'y suis. Regardez tout à l'heure, tout à l'heure, Binahou, vous voulez l'électrifié. Avant on appelait Binahou, comment ? Qui est là ? Vous allez arrêter tout ça pour faire plaisir à des individus ? Je ne vous demande pas de ne pas aider Pierre ou Paul, ce n'est pas là mon problème. Mais est-ce que ceux-là même qui ont l'air fait ça, ils ont marché, puis nous, Bangalore, nous avons marché. Si vous vous posez cette question, vous n'êtes pas dans le four. Il y a eu la crise qui s'est passée. Combien de nos frères n'ont pas donné leur poitrine ? Ceux-là, ils sont rouges aujourd'hui. Dites-moi, quelle récompense on leur a donné ? Juste après, on ne sait même pas c'est qui qu'ils sont débiles. Imaginez-vous ce que la police a arrêté hier à Habitat. Il y a quelques-uns qui ont maniverné dans la rue. On pousse les enfants des gens, pendant qu'on dépose ses propres enfants à New York, en France, et on prend les enfants des gens comme un bétail, allez marcher. Les gens venaient marcher, tu es débat. Tu es débat, tu ne prends pas les enfants des gens comme des moutons pour les envoyer à la mort. Ce soir, j'invite tout le monde au foyer des radios Boya. On va faire une réunion, une mise au point. Et à la suite de ça, nous allons mettre un comité d'éveil en place. C'est vrai, vous avez des présidents des jeunes. Moi, je veux les jeunes dynamiques. De telle sorte que quand il y a un problème, vous me faites remonter ça immédiatement. A l'arrivée, là, le foyer, n'hésite pas. Donc, comment tu fais ? Donc, c'est vous qui n'allez jamais cessé, là. Donc, c'est quoi que je voulais vous dire ? Rendez-vous ce soir à 18h et 19h. On va se parler et après, on va aller prendre un petit pot ensemble. Je vous remercie. Merci.